Depuis le 30 juillet et l'annonce d'un cessez-le-feu entre les partis par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, lors d'une rencontre facilitée par l'Angola, s'observe une réduction considérable des combats entre belligérants. La médiation engagée par l'Angola reste la meilleure opportunité de réduire les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Militairement également, la MONUSCO continue de protéger les civils. En Nitori, les casques bleus sont plus agiles et plus robustes dans leurs interventions. Grâce à la création d'un centre de coordination et d'opérations conjointes avec les FRDC à Bounia, le temps de réaction à une alerte est passé dans la plupart des cas à moins de 15 minutes. Le 30 juin dernier, nous avons mis fait à nos activités au Sud-Tivou. Suite au départ de la MONUSCO, les Nations unies soutiennent la mise en place de mécanismes de protection non armés des civils. La MONUSCO et le gouvernement sont à l'œuvre pour définir les modalités de mise en œuvre des prochaines étapes du désengagement de la mission. Ce travail, qui s'intensifiera dans les prochaines semaines, visera à assurer que les principales leçons apprises du désengagement du Sud-Tivou et les défis spécifiques dans les localités où la MONUSCO est encore présente soient prises en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada